Moi je vais repartir plus sereine c'est à dire plus sereine dans le sens où j'ai vu que tu m'as démontré qu'il n'était pas agressif mais comment dire il sait pas qu'il est agressif c'est qu'il ça c'est mieux j'y saisir la rééducation des chiens les plus dangereux la rééducation des chiens sociopathe les chiens mordeurs les chiens agressifs quand votre vétérinaire préconise la castration pour votre chien qui est hyperactif mordeur ou sociopathe ou dominant ne le faites pas la castration d'un chien je peux pas me substituer moi une décision vétérinaire quand le le propre le particulier ou propriétaire d'un chien va voir un vétérinaire dit bonjour docteur mon chien qu'une seule coude il est monoclide est-ce que ça peut avoir des conséquences de cancer des testicules c'est un exemple il va regarder va faire des examens comme nous les humains qu'on va voir chez le docteur si effectivement à la au résultat des examens cliniques clinique examen clinique pas aux déclarations verbales du vétérinaire ah bah oui on va faire si clinique des examens sanguin prise de sang irm radio tout ce que vous voulez irm neurologique là on va voir et on va déjà éviter et de dire si effectivement d'être mon orchide a un problème parce que testicules qui reste par exemple en haut qui descendent pas il faut les retirer bien évidemment donc mais il y a des chiens qui sont mon orchide et qui n'ont pas été opérés pour ça donc faut faire extrêmement attention et si par contre le vétérinaire vous dit ben là au vu des examens cliniques il est important la palpation du toucher il a mal il a des douleurs il faut se tirer il faut le castrer je vais pas vous dire moi eric tramson il faut pas castrer votre chien par contre si jamais vous allez avec un chien normal normalement constitué et qu'il ya des problèmes d'agressivité de comportement et les chausses aux pattes il est dominant il aboie il grogne quand vous voyez quelqu'un et c'est ce qui peut arriver vous êtes à la caméra vous savez ce que vous vous expliquez et que là vous allez voir le docteur vétérinaire parce que votre chien vous a mordu par exemple vous avez mis un coup de dent qu'il est un an trois mois six mois trois ans cinq ans il faut pas confondre l'adaptation de la communication dans la morsure et un chien qui va vous mordre à l'âge de un an parce que ça fait un an vous le prenez pour un enfant vous faites d'entrepôt morphisme et que le chien vous rentre dedans et là vous aurez fait des erreurs en fait et vous allez avoir vétérinaire et le vétérinaire il a une chose qu'il doit faire avant de vous parler de prendre l'encaissement de votre chèque de vous dire quoi que ce soit c'est de faire un irm neurologique de la tête de votre chien comme ça on oublie et on enlève tous les paramètres neurologiques si il n'a pas de problème neurologique le chien alors qu'il vous a mordu mais que l'examen clinique par un irm neurologique ou un scanner de la tête de votre chien et que le vétérinaire atteste sur l'honneur que votre chien n'a pas un comportement d'agressivité et qui vous a mordu parce qu'en fait il ya peut-être autre chose ça vous permettra de vous remettre vous en question et de vous dire c'est peut-être vous qui avez merdé avec ce chien c'est comme ça qu'il faut parler aux gens maintenant il faut arrêter les méthodes des bisounours des clicker training ça fonctionne oui sur des chiens qui sont pas sociopathes et caractériels sur des chiens dominants etc vous allez pouvoir peut-être utiliser les méthodes positives et vous mettrez des années ou des mois avant de familiariser le chien et qui reprennent sa place dans le dans la hiérarchie familiale mon dieu la hiérarchie familiale un grand terme je vous invite pour développer mes propos de vous procurer le chien de vous à lui j'écris ce bouquin exprès pour vous permettre vous derrière la caméra gratuitement d'aider et de comprendre ce que c'est l'éducation d'un chien donc allez-y le chien de vous à lui coffret collector donc en train de vous dire que si votre chien vous mort si votre chien est agressif avec les congénères qui supporte pas les autres chiens et que vous avez récupéré un chien à l'adoption et c'est peut-être que l'humain qui était avant vous ou vous même qui avez pris le chien depuis l'âge des deux mois vous avez merdé vous n'avez pas appris votre chien se socialiser avec les congénères avec vous avec le code de la communication vous avez poupounez votre chien poupounez votre chien c'est très bien et quand on a un chien un peu caractériel et dominant et ben c'est ce qui engendre derrière des complications et le vétérinaire à ce moment là va vous préconiser la castration pour calmer votre chien ne le faites pas ne le faites pas parce que scientifiquement ce n'est pas vrai au même titre que ma méthode de la communication salivaire que j'utilise sur les chiens on ne peut pas dire scientifiquement que ça permet de calmer un chien sauf que moi ce que je dis c'est que si on regarde mes vidéos youtube et sans trucage et sans montage et sans floutage on voit bien ce qui se passe le chien bien sûr je mets dans ses retranchements et je vais provoquer une réaction d'hostilité pour que le chien je puisse savoir si dans des moments extrêmes il est capable d'aller mettre les dents parce qu'un chien ça communique avec l'aboiement avec la voix et la morsure donc si le chien en fonction de ce que je fais il est capable de me mordre au moins je serai garanti que c'est pas un problème neurologique si durant ce test je m'aperçois qu'il n'y a pas un souci spécial qui met le doute donc quelqu'un si j'ai le doute ici présent sa maîtresse et ben on arrêtera la demi-journée rentrera chez elle et dès demain ou après demain pour un rendez-vous avec un vétérinaire il fera un IRM neurologique et ensuite elle viendra me revoir donc ce que je veux vous dire c'est que arrêtez un petit peu de faire de l'anthropomorphisme arrêtez d'aller sur les réseaux sociaux d'écouter les mais les cliqueurs training les méthodes positives qui sont des lobbyistes aujourd'hui au même titre la chasse à cour avec des chasseurs et des pro chasseurs des anti chiens et en et les pro chiens les anti cause animale et les pro cause animale les pro viande les anti viande on est dans un monde de fous aujourd'hui et le covid n'arrange pas cette mentalité parce que ça enlève les distances sociales avec les gens et les gens deviennent dingues les gens deviennent dingues mais moi je deviens dingue donc voilà donc ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui il faut faire abstraction on aime tous nos animaux mais il ya un moment quand on est face à des chiens qui ont des comportements sociopathes ou de dominants ou d'agressivité envers les gens ou les congénères je ne parle pas des chiens qui grognent dans votre cocon familial parce que quelqu'un tac à toc à la votre porte il faut l'encourager le chien quand il fait ça mais ensuite il faut lui dire silence et au silence il doit vous écouter au doigt à l'oeil c'est tout ça que tu vas apprendre aujourd'hui une fois que vous aurez acheté mon livre n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector le chien de vous à lui et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne eric ramson vous pouvez voir la vidéo suivante n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus merci pour vos commentaires ciao bye